bienvenue dans cette nouvelle vidéo géotopo après quelques longues semaines sans me voir me revoici j'espère que vous avez passé de bonnes vacances on recommence aujourd'hui la création de vidéos hebdomadaires consacré aux produits que distribue géotopo on va aborder aujourd'hui deux petites astuces dans le logiciel trimble access la première de ces astuces c'est comment moyenner différents points que vous auriez mesuré et la deuxième de ces astuces ça va plutôt être la fonction la barre d'outils d'accrochage que vous allez pouvoir utiliser notamment avec les dxf très pratique pour créer notamment des points de construction alors je vous affiche mon écran juste ici à côté donc voyez si je zoome un petit peu on voit que j'ai quatre points que j'ai mesuré au gps que j'aimerais moyenner histoire de gagner un petit peu en précision donc pour ça je vais lancer ma fonction moyenne et calcul de moyenne donc c'est dans kogo calculer la moyenne et là je vais avoir en fait deux méthodes de calcul donc soit les points tous les points qui vont avoir le même nom je lance ma fonction et tous ces points qui vont avoir le même nom vont être moyenné automatiquement ou alors je vais sélectionner mes points dans ma carte donc là c'est ce que je veux faire je veux sélectionner mes quatre points et on voit que automatiquement access va me calculer une moyenne et me donner des résidus les résiduels par rapport à cette moyenne je vais donner un nom à mon point que je souhaite calculer up ref GNSS et moyenne entrée stocker et j'ai donc mon point ref moyenne GNSS qui a été créé et si je clique dessus et que je fais revoir je récupère toutes mes informations de calcul de moyenne même en allant cliquer sur résiduel en bas un petit tableau résiduel par rapport à mes quatre points qui ont servi à calculer cette moyenne pour la deuxième astuce on va d'abord importer un fichier DXF hop j'importe mon DXF accepté et on va activer la barre d'outils d'accrochage qui va me permettre en fait d'aller accrocher de différentes manières mes lignes ou polylignes que je veux avoir dans mon DXF de manière à créer soit des points d'implantation ou des points de construction qui vont m'aider sur le terrain donc voyez la première fonction c'est de accrocher automatiquement le centre d'une ligne ou d'une polyline alors juste pour vous montrer si je travaille par rapport à cette polyligne aussi je vais cliquer sur ma pour acquiver mon outil cliquer sur ma polyligne et je vais automatiquement récupérer le milieu de ma polyligne avec la deuxième fonction je vais récupérer automatiquement l'extrémité les extrémités de ma polyligne si j'utilise la troisième fonction pour l'intersection entre deux lignes hop je clique sur une première ligne une deuxième ligne et automatiquement il me crée un point à l'intersection de ces deux lignes ou polyligne les fonctions suivantes vont me permettre de calculer soit la tangente d'un arc ou le centre de cet arc tous ces points de construction je vais avoir la possibilité soit de les garder temporairement pour les utiliser juste ponctuellement dans mon son sur le sur le terrain ou alors de les stocker si j'ai besoin de les stocker dans mon étude pour ça hop je fais un appui non sur l'écran créer des points je vais pouvoir leur donner un nom admettons je veux commencer au point au point 10 il va y avoir six points de créer entrée stocker et je vais avoir tous mes points qui vont être créés de manière automatique je vais également avoir la dernière petite fonction qui est ce petit symbole d'aimant en fait ça va me permettre de créer un point à l'endroit le plus proche de l'endroit où je vais cliquer sur ma polyligne donc voyez si je clique en fait je vais créer un point à différents endroits oui alors automatiquement en fait la fonction se désactive après avoir créé le point si je souhaite créer plusieurs points à la file je vais faire un appui long sur ma fonction ça va me la garder activée et je vais pouvoir créer voyez différents points comme ça sur ma polyligne juste en allant cliquer sur celle ci voilà donc pour ces deux petites astuces dans trimble access on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo c'était nicolas géotopo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos topo 1 1 1 1 1 1 1 1